C'est comme ça la vie, on n'y peut rien, on n'y peut rien, on n'est pas la tête, nous sommes dans la réalité, voilà, moi je suis dans ma maison, voilà mon jardin, je suis là, c'est l'hiver, je suis là, j'ai même mis la capuche comme ça parce que je veux faire le style aussi, comme les gars de la cité, comme les gens de, les jeunes dornais sous bois, les wach wach, voilà, donc ne vous prenez pas la tête sur ça. Voilà, donc tout ce qu'ils font là, de l'eau va rentrer de Dubaï, elle va voir les gratte-ciels, les hôtels, les routes, les voitures, elle n'a même pas le permis, elle n'a pas l'homme, elle n'a pas d'enfant, elle va rentrer dormir dans son HLM à Reims, voilà, c'est tout. Yacouba va faire le baptême, il va inviter les Eto, il va inviter machin truc, Eto lui donne, ses enfants sont dans les grandes écoles, ses enfants sont bien logés, mais Yacouba va rentrer, dormir dans son HLM, voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, on ne peut pas, donc, vous ne pouvez pas, Lolo n'a pas de permis, Lolo n'a jamais pris le volant à 58 ans, il n'a jamais conduit une voiture, hein, imaginez, Lolo n'a pas de terrain, il n'a rien, ses habits, c'est sur AliExpress, il n'a pas de bijoux, il n'a rien, il n'a zéro héritage, zéro patrimoine, c'est ça qui est ça, on ne peut pas. Donc, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas venir changer les codes de la vie, mes amis, nous, nos parents nous ont mis au monde, ils ont dit, voilà, vous êtes déjà majeur, vous devez maintenant construire vos vies, mais nous, on est dans une société où les gens veulent nous imposer que quand on est majeur, on doit toujours être assisté, on doit être sans permis, on doit être sans, même le rang social, il n'y a pas. Les enfants doivent être, eux, doivent faire la manche, c'est l'État qui doit aider les enfants. Non, ce n'est pas la réalité. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Moi, je vous dis, tous ces gens-là, ils sont comme le cerf-volant. Vous savez ce qu'on appelle le cerf-volant ? Le cerf-volant, tu le lances, ça finit toujours par tomber quelque part, et ça se casse même. Des fois, ça touche comme ça, touche, ça reste dans la tête. Ces gens-là sont comme ça. Ne les gérer même pas. Voilà. C'est des gens qui vivent du social. Les gens qui vivent du social n'ont pas la parole dans une société. Voilà. On ne peut pas donner le micro à un assisté et parler. Non. On construit une société avec des compétences. Voilà. On construit une société avec des compétences. Des grandes écoles-là, les Harvard, Cambridge, les HTCV, HTC, je ne sais pas quoi, les écoles, les grandes écoles-là. C'est là où ceux qui dirigent ce monde. Voilà ma grande-sœur, Orangoula. Elle est ici. C'est ma grande-sœur, j'aime beaucoup. Quand j'ai fait mes premières vidéos, c'est les grandes-sœurs comme ça que j'avais écrites. Pour qu'elles me soutiennent et tout ça. Elles m'ont toujours stumé. Mais j'ai vu, elle a une grande-fille. Elle a la fille HEC, ouais. Elle a une grande-fille qui est à l'école. Pour moi, c'est une femme qui est respectable. Vous avez tout dit. Elle a reçu sa vie. Elles sont nombreuses comme ça, là. Elles ont des enfants qui sont médecins, avocats, juristes. Je pense qu'on va vous respecter parce que vous criez sur Internet. Voilà les grandes-sœurs. Vous pouvez tout dire. Vous ne pouvez pas changer l'histoire de cette dame. Ça, c'est les grandes-sœurs. Et les mamans voudraient prendre l'exemple sur elle. Venez nous fatiguer ici. Qu'est-ce que vous trapportez l'habit ? Vous traînez le sac ? Les habits que vous achetez chez les Chinois ? Vous pouvez aller à l'avenue Montaigne, vous faites des courses. Qui dévoit une carte de crédit parmi vous ? Les gens qui ont des cartes de la poste. Quand on ne peut que faire le retrait, c'est quand le RSA arrive qu'ils vont chouper le mur. Les cartes de la poste, les cartes jaunes, la poste. Même faire un achat sur Internet, ça ne passe pas. Qui ? Vous venez parler aux gens qui ont des platinum, les black cards. Mais c'est quand même... Attends, on est dans quel monde là ? C'est pour ça que j'aime les pays comme le Nigeria. Le Nigeria, on respecte des gens qui ont un parcours. On respecte des gens qui ont un parcours et qui ont un vécu. Mais ouais, c'est des interdits bancaires. Même interdits bancaires, on ne sait trop. Est-ce qu'ils peuvent avoir un chéquier ? Les gens qui n'ont même pas d'assurance-vie. Dès qu'ils tombent là, maintenant, on dit qu'il faut cotiser. Quand vous voyez Yacouba là, est-ce qu'il a une assurance-vie ? Il n'a pas. Est-ce qu'ils savent comment ça se passe ? Mais ça vient, ça vient crier sur Internet. Elle est grande, ce qu'il faut ressentir. Venez crier, oh elle est comme ça, elle est comme ça. Elle est comme ça, vous êtes comment ? Elle au moins, elle a mis au monde, elle a pris soin. L'enfant est devenu, l'enfant est comme ça, en haut là-bas. Vous savez ce que mettre un enfant au monde, l'enfant devient peut-être... L'enfant a les diplômes, l'enfant a un master, l'enfant a un doctorat. Vous savez le parcours ? Ça a respecté. Elle doit être fière d'elle. Elle a bien travaillé. C'est le rêve de tous les parents. Même Fosso Vitor là, qui n'est pas là à l'école. Il a envoyé ses enfants dans les grandes écoles. Ça ne vous parle pas. Vous apprenez aux enfants de prendre de la business class tout à temps. La réalité, c'est que les enfants dorment dans leur HLM. Quand un enfant se retrouve dans la business class, il dort dans leur HLM. Vous ne voyez pas que c'est un traumatisme que vous mettez à l'enfant. L'enfant, quand il rentre, il devient nerveux. Quand il ira dans l'école de Wesh là, où les enfants arrachent le goûter des gens. Quand il va dire que j'étais au Cameroun, j'ai voyagé en business class. Même la maîtresse ou le professeur va demander que l'enfant ait voyagé un psychologue, qu'il y a un problème. Vous savez le décalage qu'il y a. Entre vivre dans une chambre, vous êtes quatre dans une chambre pour les enfants, des sexes différents. Vous les mettez sur la business class. Même si c'est le tcha-tcha, il faut prendre le Moudjamoudi. Il faut prendre le Shabbat. Quand vous faites le tcha-tcha, prenez l'économie. Au moins, vous ne perturbez pas les enfants. Prenez la business class. Parce que vous venez de venir montrer à Kounagor que non. Mais je m'en fous de ça, mon frère. Alors, moi, mes enfants ne prennent pas ça. Mais pourtant, j'ai des moyens. C'est quoi ? C'est comme ça qu'on éduque les enfants. C'est quoi ? Vous savez, les riches qui voyaient en classe économique. Les hommes qui voyaient en business class, parce que c'est les hommes d'affaires. Tu arrives, tu ne dois pas être fatigué, tu as un meeting. C'est tout. Vous prenez ça, vous croyez que vous nous narguez ? Parce que la petite fille de Lolo, la vieille maman, elle dit qu'elle va faire le direct pour le baptême. Tu vas faire le direct, ça va changer quoi ? Nous, moi, on va venir regarder. Ça va changer quoi ? Ça va changer quoi ? Tu vas vivre de qui ? Vraiment. Je vais retarder comme ça. C'est pas possible. Voilà. Valérie, comment tu vas ? Emano. Vous voyez, les gens qui n'ont pas de vie. Mais ils veulent nous raconter des vies. Ils veulent nous... C'est des gens qui veulent nous imposer une vie. Mais tu n'as aucun parcours. Tu veux imposer à la société. Tu veux imposer à la société que dans la vie, c'est ça. Ce que tu mènes là, c'est la vie réelle. Non, arrêtez. L'association nous enseigne. Quand vous êtes père de famille, ce que vous devez faire, c'est le devoir d'un père de famille. L'éducation d'un enfant. Envoyer l'enfant à l'école. Et quand vous avez des moyens, vous devez envoyer vos enfants dans les meilleures écoles. C'est dans ces meilleures écoles que ces enfants deviennent l'élite de la société. C'est comme ça. Quand on vient chercher un PDG dans une grande boîte, ils vont porter des grandes écoles. Ils prennent des CV. Ce sont ceux qui dirigent ce monde. Même Emmanuel Macron, qui est présent dans la France, il a fait des grandes écoles. La société ne vient pas nous dire que non, faites voyager vos enfants en business class. Ils auront un meilleur avenir demain. Vous ne venez pas nous perturber avec vos inepties à la con. Moi, aujourd'hui, si j'arrive à représenter une société en Afrique, c'est parce que mes enfants sont inscrits dans la troisième meilleure école d'Espagne. École privée. Et là-bas, je paye. C'est vrai que je paye. Je paye. Mais j'ai aussi une rentabilité. Mes enfants aussi, ils auront des rentabilités après. Mais moi, je me crée des contacts. Mon carnet d'adresse. C'est ça. C'est ça la valeur d'un homme. La valeur d'un homme, ce n'est pas les whisky, les champagnes, les habits. À un moment donné, il faut savoir passer le message. Quand on est sur les réseaux sociaux, on a 200 ou 300 personnes qui nous regardent. Voilà pourquoi je conseille les jeunes. La réussite, c'est l'éducation, les amis. On peut se moquer de vous, que vous n'avez pas de cabane, que vous n'avez même pas où dormir. Mais si vous accompagnez vos enfants. Si vous accompagnez vos enfants dans l'éducation. Parce que l'éducation, ça se paye. Il y a éducation, éducation. Que les gens ne viennent pas vous embrouiller. L'argent que vous mettez dans les champagnes, dans les habits. Alors, si vous mettez ça de côté, à la fin de l'année, ça fait 6 000 euros. 6 000 euros, c'est d'avoir une bonne pension, dans une bonne école. Et là-bas, dans les 6 000 euros, là. Si vous êtes même au chômage, vous pouvez trouver un parent qui a une entreprise. Il vous prend, il vous met là-bas. Et vous travaillez, vous payez. C'est comme ça. Il faut être un stratège. Et vous avez la chance que nous sommes en Occident, où les deux sont jetés. Vous avez des imbéciles. Qui n'ont aucune connaissance. Qui sont villageois. Vous savez que les gens sont venus en Europe. Ils sont villageois. Ils resteront tous villageois. Des gens qui dansent parce qu'il y a la fête. Parce que quelqu'un va faire le baptême de son enfant. Les gens disent qu'ils vont faire mal. Et après ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? D'une quelconque fête ? Qu'est-ce que ça n'a pas apporté ? A un parent ? C'est quoi ce message que vous passez à cette jeunesse ? On va faire mal au baptême. Les coutes sont jaloux. Moi, j'ai baptisé. Le baptême de mon fils, je l'ai fait en 2014. Au Cameroun. Au St-Jean's Plaza, à Bonapouzo. J'ai lu la salle à près de 3 millions. Je l'ai dit, ça m'a apporté quoi ? J'ai fait, j'ai insulté des gens avec. Vous dites qu'on est jaloux de vous. On est jaloux de quelqu'un qui fait la manche. C'est comme si vous voyiez des gens qui sont dans le métro, ils font la manche. Ils demandent des pièces, ils font les aides. Ils n'ont pas où dormi. Vous pouvez être jaloux d'une personne comme ça. Si on vous donne l'avis de la personne, vous allez l'accepter. Donc un gars comme Amod, c'est un clochard. Yacouba, c'est un clochard. Qui peut être jaloux de lui ? Juste parce que je ne veux pas qu'il endorme cette jeunesse qui sont derrière lui. Juste c'est ça. C'est pour ça que je me peine à appeler. C'est tout. Sinon, je n'ai rien à foutre de sa gueule, putain. Mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs. Ça c'est les sorciers, là, ils aiment souvent. C'est une bande de clochards. Non. Ils veulent étouffer les gens sur Internet. Mais moi, je ne suis pas là. Je ne mange pas de ce pain. Je ne suis pas mis avec eux. Voilà. C'est une bande de clochards. C'est tout. Parce que s'ils veulent endormir cette jeunesse, vous avez une petite vie. Vous êtes en couple, vous avez votre femme, votre copain. Vous travaillez, vous arrivez à avoir 3500 euros par mois. Vous voyez des lascars comme ça, des daignés. Des mendiants. Après, ils se mettent sur Internet. On doit faire des litiges. Pour payer les billets d'avion. Pour qu'ils aillent en vacances. Et ça vient insulter. Et quand ça fait une vidéo... Quand ça fait une vidéo... Oh, je suis avec le neveu du président de la République. Mais vous êtes avec le neveu du président de la République. Moi, je suis avec les petits-enfants du président de la République. Ils viennent chez moi en vacances. Logés, nourris par mes frères. Mais je ne me jacasse pas sur Internet. Je n'affiche même pas ça sur Internet. Je suis avec le neveu du président de la République. Et alors ? Moi, je suis avec le sang du président de la République. Ils viennent chez moi en vacances. Et c'est toujours vous que tu me dites ici que là-bas au pays, tu vas aller le machin du truc. Ça veut dire que moi, je suis tellement humble. Les petits-enfants que vous voyez, madame Chantal Biya, à la télé, avec elle là partout. Ils étaient chez moi l'été. C'est pas seulement... Ils viennent tout le temps. Ceux qui me suivent sur Snapchat, tout ça, ils voient. Ils viennent chez moi en vacances. Ils étaient chez moi l'été dernier. Même avec le plus riche de la famille de Lolo. Un ancien footballeur. Ils étaient chez moi. Ce sont mes enfants. L'été d'après, on était à Ibiza. Invité par moi, je loue un villa. Lolo me dit d'aller au pays, que je vais l'îleur. Machin du truc. Quelle est la relation ? Pas au pays. Parce qu'il y a cette fille-là avec le neveu du président. Je crois qu'elle a un petit journal. Malheur, là. Lolo. Moi, je ne compte pas sur les relations au pays. Je n'ai même pas besoin de ça. On ne m'a pas éduqué comme ça. Je compte d'abord sur moi-même. D'abord, moi-même. Parce que je compte sur ma poche. Je ne compte pas. On m'a appris qu'il faut d'abord te battre toi-même. Le plus riche de la famille de Lolo. De toute sa famille, toutes les générations. Qui est un ancien footballeur. Il était chez moi. J'ai son humour. Lolo n'a même pas son humour. Le plus riche de sa famille. Le plus riche de sa famille. Périt le lion. Tu as le comportement des riches. Ta façon de tenir le cigare. Ah oui, mais Périt, c'est ça. Quand tu marches avec les industriels. Quand tes enfants vont dans les écoles. Avec les plus grosses fortunes d'Europe. D'Espagne. On apprend. On est obligé. Parce que quand je suis dans les milieux. On est obligé. C'est pour ça que les gens m'ont dit que mes costumes sont souvent un peu grands. Sur moi. Je ne veux pas aller rencontrer mes amis riches. J'arrive avec les costumes serrés, serrés. Mes noyaux sont dehors. On va dire, mais celui-là, c'est qui ça? C'est un père de famille ça. C'est irresponsable. Mais quand tu es un voyou, tu es un gigolo. Tu peux porter les prêts, les serrés, serrés là. C'est normal. C'est normal. Je m'habille par rapport à mon rang social. Quand je suis avec les voyous là, la mode comme ça, je ne vais pas arriver là-bas. Je mets mes jeans, des squarettes, tout ça. Mais quand je suis avec les papas bourgeois là, je dois mettre les costumes comme eux. Donc. Vous voyez les villageois. Les gens qui ne peuvent même pas entrer dans un milieu. Je vois quelqu'un, un morgué. On a dit que c'est un morgué. Il vient critiquer mon costume. Pourtant, mon costume, le tissu de mon costume, c'est par rapport à la saison. Un morgué, il porte les chaussures. Les chaussures, c'est la pointue 26. Les habits, c'est les habits des bébés qu'il porte. Mais il vient critiquer un costume. La haute couture. Quelqu'un qui vient d'aller à une émission, il a un t-shirt. Il croise les pieds. Les chaussures sont petits, petits comme ça. Les chaussures qui brillent. Le week-end dernier, samedi dernier, j'étais chez Beluti. Samuel Luto était aussi là. Quand j'entrais, il sortait. Le week-end dernier. Chez Beluti. Donc, quand j'entrais, le vendeur m'a dit que, mais ton compatriote vient de sortir. Même pas. Donc, il a failli deux minutes. Si j'arrivais deux minutes avant, on s'est tamponné là-bas. Chez Beluti. Là, j'allais lui demander que, mon frère, j'aurais appris que tu me cherches partout, même au pays. J'allais lui demander là. Cache. Mais on va se croiser. On va dans le même milieu. Le week-end dernier avant qu'il n'aille à Marrakech. Il était sans Tinder. Le jour de la soirée de Marrakech au 29. Je suis entré chez Beluti. J'avais des pièces à commander là. Et je vous ai pris une paire de baskets. Quand j'entrais, le vendeur, l'un de mes vendeurs, il y a des taux qui viennent de sortir là. Ça peut même pas deux minutes. Je dis, c'est pas grave. La prochaine fois, peut-être, on va se croiser. Il n'y a pas de problème. Mais le costume donné, il n'y a que des jaloux. Est-ce qu'il connaît le vêtement? Moi, je m'habille, on m'appelait quand j'étais plus jeune. On m'appelait au mannequin de Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. J'ai porté les habits, ça m'est pas de nom. Et je ne les ai jamais. Je ne porte pas les chinois. Je n'ai pas de rien. Genre, je n'aime pas ça. Les babanguides à tout ça, les chaussures et Camille Briand. Non, non, non. J'aime pas, j'aime pas. Je ne peux pas avoir un costume ou bien un jean. Au moins, je suis là dans un magasin, j'ai acheté. Je ne me mélange pas. Même les bijoux, rien du tout. Même mon épouse, je ne suis pas là à la contrefaçon. Parce que la contrefaçon, ça vous pousse à avoir la haine, la jalousie. Vaut mieux avoir ton joli sac chez Zara. Ou chez Mango, ou chez Breschka. Quand vous voyez Yacoubet, Yacoubet là, madame Yacouba. Elle est portée, vous voyez, elle a un sac Chanel. Elle va vous présenter un sac Chanel. Mais c'est la contrefaçon. Mais moi, je ne peux pas, ma femme ne peut pas porter un sac Chanel. Tu sais, c'est du faux. Jamais. Ou Dior, je ne sais pas quoi. Ou MS. Non. Je dis, ma chérie, attends, je vais travailler l'argent. Dès que j'ai l'argent, je trouve un sac. C'est comme ça. Tu vois, elle est là. Elle dit qu'elle est madame. Elle prend. Mais l'argent que vous payez, il est 23 000 euros là. Parce que quand vous achetez quand même des montres de valeur, c'est les valeurs refuge, des sacs. Si tu vas chez MS, il y a 23 000 euros de billets d'avion. Billets d'avion, c'est quoi? Tu vas, ton mari, vous allez chez MS, vous achetez, il t'achète même deux sacs. Le jour qu'il est foiré, et Yacouba est foiré, il va même au crédit municipal. Il met les sacs en garage avec les factures. On vous donne même 5 000 ou 10 000. Vous venez rembourser un peu, un peu. C'est comme ça que les riches font. C'est une façon d'investir. Ce n'est pas perdre l'argent. Vous allez mettre dans les billets d'avion, si vous avez même acheté. Après, tu entres en business class. Yacouba, tu es dans la business class, mais tu as un faux sac Chanel. Un faux sac Dior. Ta bagagerie est fausse. Vous êtes les villageois. Vous allez enrichir les F-France comme ça. Pensez au moins à vous. Si vous n'arrivez pas à bien loger vos enfants, investissez dans les bijoux, dans les sacs, tout ça. Ça prend de la valeur. Et comme tout pour vous est fait, c'est pour ça que je ne crois pas à vos histoires des billets d'avion. Je ne crois pas. Tu ne peux pas voyager en business class. Tu es dans la business class. Ton sac, c'est de la chinoiserie. Ton mari lui-même, il a les baskets. Il vient de chez Dior, c'est le coba. C'est la chinoiserie. Donc, non. Ce n'est pas... Autre histoire, elle n'est pas logique. C'est pour ça que ça ne nous prend personne. Yacoubet, il faut dire à ton mari d'échanger. Tu es là toi-même, tu es déjà 42 ans. Tu ne fais que vivre du pare-être. Tu vis avec un clochard. Vous vivez du pare-être. Tous les deux. Qui va aider l'autre? Tu vas aider l'autre. Deux d'un coq. Tu vois qu'un a dit là quoi? Fabio Lama, il est en train de manigancer pour enfermer Flore de Lé au pays. Il faut arrêter ça, dis donc. Il faut enfermer Clé au pays. Il faut arrêter un peu vos histoires là. Que Yacoubet n'a pas enfermé Clé au pays. Ne prenez pas le Cameroun comme si c'était la Seine-Zala. Il faut respecter le Cameroun. Il faut respecter ça. Il va enfermer Clé au pays. Vous prenez le Cameroun comme si c'était la Seine-Zala. Il a entré les manigrages. Vous lui donnez même trop de pouvoir. Il est qui au pays, dis donc? Il va enfermer Clé au pays. Il tente sa mère là. Moi-même, je prends l'avion. J'ai atterri là-bas. Il faut arrêter ça. Je la trappe d'abord avec les mains. Mais je le tabasse d'abord bien. Il n'est pas enfermé Clé au pays. Il faut un peu arrêter ça. Il est entré les manigancés pour enfermer FDR au pays. FDR au pays. Mais dis donc. Qu'il tente un peu sa mère là. Ils ont fait ça avant. Aujourd'hui, je suis avec ma soeur. Ça, on est sous-bois là que je vais l'attacher. C'est comme d'abord fait. Je lui donne d'abord les claques. Qu'il tente un peu. Sa maman là. Il va enfermer FDR au pays. Machin de truc. Tout ça, c'est que les gens me commandent. Il faut arrêter ça. Il faut lui donner même un peu de poids. Yacouba. Dans les familles, il n'y a personne. Personne n'a le CEP. Le CEP, personne n'a dans la famille. Donc, c'est une famille des zézémotes. Donc, ils ne sont rien. Dans ce Cameroun. Même le nom là, c'est un centrafricain. Son nom, vrai nom n'est pas Mouvondo. Comme il est maître mal au pouvoir. Quand il est allé en aventure, il s'est mis en Mouvondo. Dans sa famille là. Donnez-moi quelqu'un qui s'appelle Mouvondo. On connaît ces gens. Il y a des gens qui ont porté le nom de Paul Biya, non? On connaît ça? Et les Camerounais, ils sont nommés, ils ont changé l'identité. Il s'appelle Paul Biya. Pourtant, ce n'est pas un nom de famille. On connaît tout ça. Dans les familles, il n'y a personne. Personne n'a le CEP. Personne n'a l'argent dans les familles. C'est une famille des pauvres. Il n'y a rien au pays. Dis donc. C'est pas possible. Vous voyez quelqu'un qui est le puriste de sa famille? Quelqu'un qui volait un poste. Quelqu'un qui a pris la route. Comment quelqu'un qui prend la route est le puriste de sa famille? Dans notre famille, il n'y a pas d'intellectuels. Moi, moi qui parlais, je ne peux pas être le puriste de ma famille. J'ai mes oncles Minko. C'est mon grand-père. Il a été directeur de la régie de la Camer. Ceux qui ont vécu un peu au pays à l'époque. Dans ma famille, j'ai des intellectuels. J'ai mes oncles qui ont été d'un comdeux là-bas. Ils ont été des colonels. Ce n'est pas des grands dans la main. Attends. J'ai le petit frère de ma grande-mère. Qu'on a voulu perdre son âme. Il était commissaire central à Yaoundé, à Doua, là-bas. Nous, on sort quand même des grandes familles. Mais attends. Vous voyez quelqu'un qui est dans toute sa famille, c'est le seul. C'est un centrafricain, le gars. Mon frère. C'est seulement les amis, les amis, les amis. Donc, si quelqu'un n'est pas à temps, il n'a pas un oncle, même une tante qui était quelqu'un dans la vie. Il faut arrêter, hein. C'est quelle famille? La famille des Yakouba, c'est quelle famille? Il doit donner son vrai nom. Il n'a pas des camarades de classe, là. À l'église, voilà. Il n'a pas. Il n'a pas de camarades. Ce gars, là, c'est un centrafricain. Vous voyez même sa tête. La tête cabossée, là. Une tête qui a le charmeau à pisser dans la tête. Oh, l'ami, l'ami tombe derrière, putain. L'ami, vous n'avez pas de chance, hein. L'ami tombe vite, maintenant. On va faire comment? Alors, on va continuer direct comme ça. Comme je fume, je peux aller au salon. Les gens qui envoient les têtes bizarres, par exemple, envoyez-moi les cœurs. Vous voyez tous les sorciers. Ma télé souk. Ma-tu au sol? Non, non, tu dois être au sol. Parce que ce que j'ai dit est vrai. Vous voyez quelqu'un qui est dans sa famille. Il n'y a même pas un oncle. Même un cousin. Même une tante. Je vous ai cité, moi, les gens forts de ma famille. Il y a tellement. Il y a tellement. Ah ouais. Même la famille de ma mère, il y a des siam siowé. Qui étaient ministres, machin, truc. Il y a tellement. Quelqu'un comme ça. Dans toutes nos familles, on a quand même quelqu'un. Il va enfermer FDR au pays. FDR est devenu au juin. Un gars qui a des chameaux à pisser dans la tête. Un chameau fait pipi comme ça, ça pisse dedans. Un gars comme ça peut venir faire peur à quelqu'un. Parce qu'il allait faire deux ou trois personnes. Le seul féman qui n'a pas de maison. Le seul féman. Même dans le fait, il est dernier. Il est Tinda. Tinda n'est pas diamant. Le seul féman. Il va au Cameroun. Il va filmer les voitures n'est pas diamant. La maison n'est pas diamant. La honte. Oswan. Oswan. Zezé. J'avais deux noms là. Zezé Mot. Oswan. Yakouba Oswan. Il va aller chez pas diamant filmer les voitures. Filmer les maisons. Après il s'est dit féman. Il va montrer sa maison en étage là. C'est passé ça lui. Avec la peinture. Avec la chaupe. Il va citer. Quand tu. Quand vous allez. Lina François Bilan. Conna Gouet. Comme il sait. Il est décédé. Bien sûr. Conna Gouet. C'est le petit frère de ma grande mère. Conna Gouet. Conna Pauline. Son petit frère. Il est décédé. C'est le petit frère de ma grande mère. C'est mon grand-père. Ma grande mère est pas ça. Dizéka. Maïma type. Même ma. Il dit que la famille est tellement. Mon père il est. Mon père il est. Boulou. Il a comme deux. Pas les lords. Assam. Même Paul Biya. Son père s'appelle Assam. Il est vrai Boulou. C'est ça. Je venais parler. Les neveux de Popi. Les bolivans. Tout ça. Il s'appelle Assam. Il va enfermer FDL. Ils ont essayé dans le passé. Ils ont essayé. Maintenant on a des yeux dessus. Maintenant nous contrôlons. Nous sommes à tout du contrôle. On contrôle FDL. Parce que nous avons besoin d'elle. Parce qu'elle représente. Elle représente ce bloc camerounais. On a besoin de fleurs de lit. C'est n'importe qui qui peut remplir une salle à 1500 personnes. L'empêche. Bien sûr je suis là dans la comdeux. Tu vois mon nom. Tu vois que c'est un nom du coup. C'est pas mon nom. Je m'appelle Assam. Assam c'est mon nom de famille. Je suis dans la comdeux. Bien. Est-ce que je me cache ? Je te vous dis ça. Même dans ma première vidéo. Je suis dans la comdeux. J'ai un métissage. Bamileke Boulou Bassa. Je suis fier de l'être. Je suis Camouné. Voilà ma soeur. L'influenceuse, blogueuse. C'est ma soeur Boulou. Elle est très belle. Plus belle que Lolo. Là on voit la veille joyeuse. Le visage. Elle est comme la poupée. Un joli bébé comme ça là. Elle voit les femmes. Elle dit qu'elle est l'être. Une femme qui a mis au monde. Elle a deux enfants. Elle est grande mère. Une femme qui n'a jamais accouché. Même elle est neuf. Tu viens d'écouter une femme comme ça là. Je veux jouer. On s'est connus à Paris dans les années 2000. Elle était avec son frère mariée. Elle venait chez Maman Gouffi. Ce n'est pas les mélanges. Les mélanges de Facebook. Ce n'est pas les mélanges. Les mélanges de Facebook. À l'époque chez Maman Gouffi. Dans le 17ème. Amo Teta n'avait pas encore l'itinéraire. Pour arriver à Tamaracet. Il était encore à l'église. Il volait l'ompoche. Les tôles et les marmites. Mais la veille joyeuse était déjà à Paris. Elle faisait des allers-retours. Entre Douala et Paris. Douala. Amo n'avait pas encore l'itinéraire. Mais ce gars il arrive maintenant. Il veut nous manquer de respect. Un gars qui a bu le pipi de chameau au désert. Mais attendez. Yacouba. J'ai vu Yacouba à Madrid. Il faisait la manger avec sa femme. Avec qui ils ont fait la route. C'est qu'il y a un enfant métis. Un cas ça. Il faisait la manger. Il donnait 50 euros à Yacouba. Il s'est lé. Le même jour il me manquait le respect. Et les gens me disent. Il est laissé. Non. Mais 50 euros qu'il a dans son vendeur. Il va m'entendre. Il me dit ça. L'an 50 000. Je ne sais pas comment. Même si c'est en 2100. Tant que j'ai la force. Non. Vous trouvez un gars en train de faire la manger au salam. Il sort du Maroc. Il a faim. Il est au métro en train de faire. Et bien attends. C'est pour ça que quand je ne peux pas parler. Un gars on va peut manquer de respect. On me dit qu'il est présent. Présent de quoi ? Ma croix dit. Ma connaissance. Présent. Présent de les H&M. Il est présent. Il est présent. Ouf. Un déchet. Pas possible. Il y a quelqu'un qui est un galérien comme ça là disant. C'est pas possible. Le gars faisait la manger demain. Il avait mis l'assiette. J'étais son plus gros client. J'ai donné un billet de 50 euros. Il a emballé une fois son tabillé. Il est parti en courant. Un gars comme ça peut me manquer de respect. Ouf. Il était ami avec Petit Péli en 2004. Pourtant je l'ai vu en 2005. Il a fait la manche. Donc il veut dire que Petit Péli a beau avec lui. Tami. Flore de Lille. Flore de Lille va trouver mes amis. Un lâche. Zé zé. Il va laisser filmer avec Samuel Eto. Il va venir mettre. Comme ça on mangeait la photo. Moi j'ai des photos avec le président de la République. Ça me donne à manger. Moi quand je vais raconter une personne. Quand je vais à la rencontre d'une personnalité. C'est de faire l'argent avec lui. Une photo. La photo me donne quoi. Pour lui mettre sur Facebook. Pour les likes. Après elle est dormi dans le HLM. Macaque. Voyez que le film est la marche encore. Allez bleufer les gens au pays. Nous c'est du concret. Et la photo. Samuel Eto. Samuel Eto m'a vu à l'hôtel. Il allait faire la headhonneur. La headhonneur. Le gars va faire la headhonneur avec sa femme. Il laisse les enfants les nourrissons à la maison. Pour attendre Eto sorti dans un couloir d'hôtel. Eto a confirmé de la star mania. C'est un nouveau Eto. Eto a confirmé de la star mania. Des jaloux comme des counes. Eto on a mangé ensemble. On partageait le même drap. Il doit avoir un drap. Demain je dois avoir un drap. Je dois avoir un drap. Il doit avoir le même drap. Il se lave. Il se suive avec ses vêtements. On lave assez vêtements. Mais je me lave. Je me suis. Et ainsi de suite. Tu étais où? Tu étais où là? Mais il connaît Jaloux. Tu as connaît Eto quand? Eto et Eto connaît Jaloux. Mais je connais tout. J'ai connu Eto à Nubel. Là-bas. On joue au football. À des quartiers. Les intercâtiers ensemble. On se retrouvait à Mallorque. En Espagne. Il y a plus de 24 ans. Tu vas faire une vidéo. Tu vois? C'est un nager qui chien vert. Un gars qui n'a même pas de poils au visage. Sous la face. On appelle même ça là. La bouteille. La peau comme de la peau du crocodile. Sale. Quelle est la photo? Quelle est la relation? Je suis avec le maire de Yaoundé. On en a. On en a qui? Ce sont des amis. Ce sont des amis. C'est ce qu'on appelle amis. Vous avez fait qu'un temps ensemble? Vous avez le même rang social. Il n'y a que les fringons. Les fringons. Qui peuvent être tes amis? Par exemple, c'est des mendiants comme toi. Que tu les invites dans ton HLM. Par exemple, les fringons lui-même. Il ne connaît pas bien. Donc, quand il arrive à un nœud sur le bois. Il croit qu'il en a bien. Tu lui serres un sanga. Congelé. D'abord, avant de servir, fringons. Tu conduisons d'abord ton assiette. Tu sécurises d'abord ton plat. Un mendi. Regarde, il est pauvre. Mais là, nous, tu... Fringons vient chez lui dans son HLM. Il se sert d'abord en premier. Tu ne sais pas que quand un invité vient chez toi. Tu sers d'abord l'invité. Mais tu te sers d'abord. Tu fais d'abord une colline de sanga. Tu conduisons. Après, tu sers, fringons. Fringons mange. Après, tu lui donnes 150 euros. Il fait la vidéo. Fringons aussi. Je comprends pourquoi la fille l'a t'acquitté. On voit le communier. Manu Bella avait chanté. Elle a chanté de Dango Bella. C'est pour les gens comme des fringons. C'est un homme qui n'a pas de Dango Bella. Il est quand même frustré. Et c'est vrai. Moi, j'aime dire la chanson de Manu Bella. Manu Bella nous a dit que tu as l'ongoumgoum. Dans Dango Bella, là aussi. Quand Jaguar a mis ça l'autre jour, il a dit que Jaguar. Je ne veux pas que tu écoutes des musiques comme ça. C'est ça. Ça lui doit être mauvais souvenirs. Après, quand tu vas écouter ça, tu vas mettre sur TikTok. Les coups vont me prendre, vont me insulter avec. Là, c'est interdit. Jaguar, tu as vu dans Robert. Jaguar, tu n'as pas dansé ça. Jaguar, tu ne danses pas dans Robert. C'est interdit dans la maison. Tu mets la chanson là. Le mariage est fini. Dans Robert. Là, c'est Ngo Ngo. Comme la brève avait dit. Il met ça. Si Jaguar dansé ça sur TikTok, j'enregistre, je poste sur ma page. C'est le message de Ngo Ngo. Ngo Ngo évite la chanson là. Ngo Ngo. La veuve dit que quand il n'a jamais cessé, c'est 5 secondes. Après, il dort. C'est la magie. Il dit qu'il y a ce qui peut draguer la veuve. J'ai toujours vu la veuve. La veuve, je ne savais pas comment, il avait accepté un gars comme toi. Un gars qui est laid comme ça. Peut-être qu'elle a même bu le whisky le jour là. Un laid. Comme si toi, tu peux même draguer une femme comme la veuve. La veuve que j'ai vue là. Belle comme ça, joli visage. On dirait la poupée. Il s'est vanté même. La veuve, tu as fait comment. Regarde, ses pieds sont injins, injins. La tête est comme un mangosi. C'est comme si on avait seulement au désert, on a seulement tapé la tête du gars là. La tête, il y a des beaux spartes. Les arabes ont tellement tapé le gars là au désert. Sa tête est déformée. Une tête comme le, je ne sais pas. Il a souffert au désert. Quand les gens vont en aventure, il faut un an. Pourquoi il faut moins quatre ans au désert? Les babons se sont amplifiés là-bas. C'est pour ça qu'il a toujours approuvé. Il doit être approuvé. Il veut se battre avec la nature. Dieu m'a donné la taille. 1,90 m, tu ne peux plus grandir. Tu es petit comme ça, tu vas mourir petit. Dieu m'a donné la taille. Dieu m'a donné le dangobé aussi. Parce que le dangobé, j'ai le dangobé. Ah oui. Dieu m'a tout donné. Le charisme et tout. Tout ça, Dieu t'a dit que non, on ne veut pas de ça. Rien. C'est vrai que quand une femme parle, tu veux tourner à eux. Maintenant, Flore, tu es au Cameroun. Quand Flore va aussi arriver au Cameroun, tu vas dire que non. C'est parce que Flore, tu es au Cameroun, que Flore vient au Cameroun. Elle est imbécile comme ça. Au Cameroun, ça t'appartient. Ça t'appartient. Qui t'a menti? Oh, Flore vient dans le restaurant de la douayenne. Père son âme, la plus douayenne. Flore vient là-bas. Elle vient tout dans mes endroits. Tu es malade. Tu es arrivé quand à Paris? Quand nous, on était à Paris, tu pouvais... Tu étais encore au Maroc? Ou bien, il est qui soit? Tu connaissais Paris. Tu connais, tu as connu Paris quand? Quand nous, on était à Paris là, tu voulais encore être tôt, l'impose. Un Yacouba. Et Yacouba est dansant encore dans les clubs des gens, puis au sommet. Donc, deux villageois ensemble. Qui va aider l'autre? Comme ça que vous êtes comme ça? Comme le cerf volant. Quand l'homme est villageois, la femme est villageoise. C'est la magie. Et quand vous avez l'entourage villageoise, alors... C'est le fait. Quand vous avez les Lolo Fondia. Lolo Mbiaye. Une autre villageoise. Il dort dans un hôtel, comme étape hôtel à Dubaï. Il dit qu'elle est dans un palace. Elle saute comme la tisse. Tiens, 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 je suis Dubaï. Merde. Lolo, toi aussi, tu m'as vendu. Tu as dit que tu as fait la Suisse. Tu as fait le canne. C'est quelle canne que tu as fait? Hein? Tu ne sais pas que tu t'es villageoise comme ça? Olivier, pardon, prends le téléphone de ton mari. Il va nous tuer des rires. Non, non, Olivier, elle est là-bas. Elle s'est là-bas avec les enfants. Je ne m'écoute pas comment. C'est ma femme. Elle ne sait que les messages que je passe, c'est le bon message. Elle sait que j'insute quelqu'un ici. Vous avez vu, j'insute des gens. Vous avez vu la Dubaï? Comme les gaoules, les gaoules. Dubaï, c'est un peu plus. Non. Ouais, la vie ici, hein. Vraiment, c'est pour ça que je comprends que la vie, c'est comme les escaliers. Step by step. Mais c'est pour ça que les gens, de fois, chacun doit enjoy par rapport à son rang social. Vous ne devez pas souvent traverser. C'est quand vous traversez que je vous remets à votre niveau. Je vous remets à votre niveau. Ah ouais. Parce que c'est pour nous manquer de respect. Parce qu'avant d'arriver à notre niveau, il y a quand même, le chemin est quand même long. Je ne vais pas dormir dans une étape hôtel à Dubaï. Tu viens, tu cries. Tu viens, me manquer de respect. Moi, quand je vais à Dubaï, je dors au Boucherabat. C'est le plus grand palace au monde. C'est un 7 étoiles. Et quand je vais à Dubaï, je roule en Lamborghini. Je n'ai même pas à me comparer à quelqu'un. C'est tout avec vous, là. Je me souviens que le week-end dernier, samedi, j'allais chez Beluti, commander des chaussures pour moi. Samé, le taux était en train de sortir. Quand j'entrais, il sortait. C'est le vendeur qui m'a dit. Si j'étais arrivé deux ou trois minutes avant, on allait se croiser. Et j'allais aller vers lui pour lui demander que même mon frère. J'apprends que tu veux faire quoi sur moi, je ne sais pas quoi. Comme ça, je suis. On allait s'expliquer peut-être. Comme je connais le personnage. On allait s'expliquer. Je viens de dire que David Détot te dépasse. David Détot me dépasse. Un petit frère, David Détot, que j'ai tenu la main. Je ne peux pas dire que David Détot, c'est mon petit. Mon petit, je n'ai aucune... On n'a pas de comparaison à faire. C'est un petit que j'ai du respect pour lui. Mais si il me manque un jour de respect comme ça, en public, il va être traité. David Détot, tu cites des noms des gens. David Détot me dépasse. David Détot me dépasse. Et le problème, c'est qu'elle me compare toujours au grand. Parce que même David Détot, ce n'est pas un petit. Mais Lolo, je ne te compare même pas... Même les dernières filles qui font les vidéos. Même la Lyonne. Si la Lyonne ne m'avait pas manqué de respect. C'est que la Lyonne, aujourd'hui, c'est qu'elle a derrière son visa. Elle a gagné son visa. Son visa Schengel. Parce qu'il suffitement que j'envoie une dette d'invitation à la Lyonne. Elle va à l'ambassade d'Espagne à Yaoundé. Elle a son visa propre. Mais quand même, elle m'a manqué de respect parce que Yacouba était son ancien père. Elle m'a claché sur Internet. Parce que Yacouba l'avait promis au voyage à Lyonne. Tu as vu, non? Comment la vie est? Je t'avais dit, petite soeur, le chemin que tu emprimes là, ce n'est pas un bon chemin. Mais, moi, quand quelqu'un me manque de respect sans que je n'ai rien fait à la personne, je t'ai pardonné, mais je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je te promets, je t'aurai aidé. Moi, ça ne me coûte rien. Et tu viens, je fais un contrat de travail. On te donne le cas de ce jour. Donc, tu vas te retrouver que Lolo a en bain depuis 15 ans. Elle a eu un cas de ce jour de 6 mois. Tu vas te retrouver avec un cas de ce jour de 2 ans. Les gens t'ont poussé. Tu allais même dépasser Lolo et avoir un travail, un CDI. Et je t'aurais bien positionné avec un white. Parce que j'ai des white d'accuses en célibataire. Parce que je suis dans le bon milieu. Tu vois, comment je suis entré dans le cadre de ma foi? Et ma foi va arriver jusqu'à là-bas. Je suis là, je travaille. Même si elle ne se rend même pas compte, je bosse. C'est comme ça que je suis. La loyauté, pour moi, c'est important. Yacoub a-t-on envoyé 100 euros, mais c'est 200 euros. Tu as commencé à insulter ma femme. Ma femme qui n'est pas sur Facebook. Ma femme qui est juriste en droit des affaires. Vous trouvez des noms. Qu'elle est sortie avec tout Paris. Je ne sais pas à quel moment elle est sortie avec tout Paris. Même la première dame du Cameroun, elle a eu une vie avant d'avoir le président de la République. Même ma femme d'Emmanuel Macron, qui est la première dame de France, elle était... Tout le monde a un passé. Même les femmes. Est-ce que j'avais besoin d'une femme vieille? Ma femme a eu son passé. Aujourd'hui, c'est mon épouse. Quelle femme n'a pas de passé? Moi-même, je vois des gars avec qui je suis sorti. Comme à la soirée, j'ai vu un gars avec qui je suis sorti. Avant, elle m'a reconnu. Je ne l'ai même pas reconnu. Ce n'est pas que je... On ne peut pas... On a envie du présent, du futur. Viens me parler, manquer de respect à une juriste. Voilà, Aurore, en gros, laquelle elle peut vous dire qu'une femme a eu un Bac plus 5 dans notre milieu, là. C'est une femme qu'on doit respecter. Ma femme est juriste en droit des affaires. La Bac plus 5. Ce n'est pas le quartier. Ce n'est pas Yacoubet. Yacoubet, je ne suis pas égalité avec son mari. Voilà les derniers de la classe que vous mettez en haut. Ma femme est juriste en droit des affaires. Elle n'a pas fait le combat sur son âge. Elle n'est dans le deuxième à Paris. Et Lolo Fondja vient clasher ma femme. Lolo Fondja qui ne peut même pas être la bonniche de ma femme. Mais elle vient l'ouvrir parce que c'est les réseaux sociaux. Lolo Fondja, j'ai vu son gars qui l'a attaché. Otam. J'ai même la vidéo. Là où il a écrit Aïe, 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 Aïe·ai. l'eau c'est le goudron c'est la magie c'est déchiré partout les entre jambes de l'eau c'est la magie l'odeur l'eau c'est quand tu la nier tu peux pas aller à la cave ça peut te blesser la langue je ne vois pas comme ça de n'est qu'autama j'ai dit qu'il va arrêter yacouba il va taper yacouba il va taper yacouba il m'a dit ça il m'a dit ouf c'est yacouba le jour il met la main sur yacouba j'ai dit mais il t'a fait quoi mon frère il m'a dit qu'il n'est pas tu vas attendre ta magique m'a dit non cette junkie là elle arrive à clasher votre femme votre femme qui n'est même pas une femme qui est une juriste dans les entre jambes de l'eau c'est le grattoir et que tu tantes des dessins là bas ça te coupe la langue c'est de la magie il ne peut pas mettre de shot elle peut mettre des maillots de beurre le compresseur met des maillots de beurre on peut souvent la piscine au montré avec des maillots et pas sur la plage et ensuite le compresseur que tu es le compresseur on peut toujours mettre taille de guêpe le compresseur est belle comme la veuve joaille le veuve joaille elle met souvent le maillot elle se lave souvent dans sa benoît mais le maillot avec des jolies cuisses bien musclées elle a accouché elle est grande mais toi tu n'as pas encore accouché mais tu vas mettre la pilote mais au maillot le baisse de ton fou de manga laïté du passé des bons bons bagas tu viennes tu viennes tu viennes crier tu viennes qu'il y voit voir tu as beau à voir où 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 c'est internet tu viennes crie l'umbanga tu crie wa wa quand tu finis la toi en tu te vois comme tu es déjà dans le tout tout petit peu plus tu peux plus changer tu veux changer mais cru wa 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 je suis à dubaï les filles ratées comme ça je viens parler à olivia bisso que j'ai épousé des vanduées des hommes elle m'a fait quatre gosses ma femme c'est comme si elle n'avait pas accouché quand les amis ont dit même 30 ans elle a 40 ans passé mon épouse rostand lui pour david je suis témoin allé à noter la carte à l'époque mon ange avait les deux notes david c'est mon petit david c'est le petit que j'ai donné l'argent que ça soit à paris que ça soit au pays david et tout c'est les petits frères que j'ai donné tout de l'argent c'est un petit frère les gens veulent seulement nous mélanger mais c'est mes petits frères lui remissait j'ai donné l'argent combien de fois toi tu vas faire la manger chez le david et tout c'est mes petits frères que j'ai donné l'argent j'ai dépanné lui m'a jamais dépanné donc quand tu as fait des choses dans la vie personne ne peut changer l'histoire c'est plusieurs fois il vient me voir me dit grand frère j'ai des problèmes aide moi dépanné moi je donne c'est pas pour l'insulter ça peut arriver c'est comme ça moi j'ai des grands frères qui m'ont qui m'ont aidé ça veut pas dire que demain je vais venir me manquer de respect ou bien on va venir me comparer et que tu dépasses le grand frère là non dans sa conscience lui-même il sait que vos grands frères là vos grands frères il m'a aidé j'ai payé l'hôtel pour lui au pays c'est ça l'histoire toi tu vas faire la manche là-bas mandiante internet est venu vous faire en sorte que vous connaissez les gens quand je parlais les taux tu veux parler on te connaît même là-bas et le plus riche de ta famille qu'est un ancien footballeur il était chez moi tu peux même pas dresser la parole tu n'as même pas son numéro moi j'ai son numéro de téléphone le plus riche de la famille qu'elle crie souvent dans sa famille son neveu c'est un ancien lion indottable c'est un ancien footballeur il était chez moi cet été c'est une belle personne comme ça ses enfants sont à mon pilier ils sont professionnels il était chez moi une semaine dans ma maison dans ma maison je me suis occupé de lui il est reçu quand on reçoit quelqu'un dans sa maison si j'ai le numéro du plus riche de ta famille ah mon frère del piro des pipi on veut manquer le respect à notre femme de del piro à mon frère mon premier fils qu'il est né à paris mon premier fils rafael qui est à 15 euros d'une il est à la maternité il connaît mon histoire avec mon épouse il connaît à l'épaule est à mon état à paris del piro en 2008 à mon thème pas encore à paris mon fils est né en 2008 il vient nous dire qu'il est l'ami des petits pays il doit nous dire qu'il est arrivé en Europe en 2003 ou en 2002 dans un monde là comment tu peux mentir même sur tes années de baigne mon frère ce n'est pas une honte il y a des gens qui arrivent qui sont arrivés en 2018 qui ont eu la chance d'évoluer plus que ceux qui sont arrivés en 1998 mon frère voilà mes amis Michel Asso dit on a joué au football ensemble au pays dans l'union de Douala Union Junior il était à Union Junior moi j'étais à Océan des Crubis on a joué ensemble on est arrivé en Espagne à la même période il est toujours en Espagne moi et à Valence donc quand j'ai mis mes pieds en Valence la première année il y a plus de 24 ans à mon détail même pas encore il était encore à l'église où il volait les taux Michel Asso dit qu'il est l'ami de Tubo la première fois que j'ai vu Tubo il était avec son frère Poupe et Didier c'était pendant la coupe des confédérations les lions étaient en stage à Mayork en 2003 j'habitais encore avec Eto Poupe et Didier est venu à la maison avec son grand frère chez Eto en 2003 c'est la première fois que j'ai vu Tubo j'ai entendu souvent Tubo il était à Mayork c'est un menteur c'est un menteur c'est un farceur putain et quand il ment comme ça les Camounés sont là ils écoutent il ment il embrouille la jeunesse il ment à mon nez jamais arrivé en Europe en 2004 jamais il ne connaît pas petit pays en 2004 voilà amour connaît petit pays derrière Youssouf de Valence Youssouf et Nga Bamoun même les Saint-Jean Polo là amour les connaît parce que c'est Youssouf de Valence que petit pays commence à chanter son nom et amour trouve un petit fait il va souper l'amitié avec Youssouf de Valence c'est-à-dire que Youssouf de Valence l'introduit un petit pays je joue comme bro la lumière non je suis je suis je suis au jardin les lumières sont tamisées au jardin les gens qui sont arrivés avant ils m'ont vu donc c'est pas grave c'est ce que j'ai dit qui est important laisse la lumière il y a des gens qui font des vidéos même vous voyez que le sol vous les écoutez mon visage tu connais dans mon visage tu vas sur mon Facebook tu vas voir si il n'y a pas Néo il n'y a pas Néo ici ici il n'y a pas de coupure comme au pays un gars qui veut il veut venir raconter des conneries il connait jaloux de lui parce qu'il voyage en business class qui va enfermer FDL au pays amour tu tente si tu tente si tu tente tes histoires que vous avez essayé aujourd'hui FDL c'est même plus sa vie ne l'appartient même plus c'est vrai qu'elle a une équipe forte qui l'accompagne tu vas l'enfermer qu'elle t'a fait quoi ta femme et toi vous l'avez vous l'avez volé son argent à la tontine vous n'avez même pas remboursé c'est quelqu'un d'autre qui a remboursé vous avez pris un prêt à quelqu'un pour que la personne rembourse tu oses l'ouvrir la semaine dernière tu voulais boycotter l'artiste tu voulais boycotter l'artiste le petit pays le petit pays a attendu 6000 euros jusqu'à 2h du matin c'était pour toi il était obligé de venir il était obligé de respecter son contrat le petit pays a attendu tous 6000 euros jusqu'à 2h le petit pays est sorti de la chambre d'hôtel de la vancôte au soumet dans les yeux quand il arrive dans la salle il voit que c'est noir il a chanté au moins 12 chansons le sabotage des coups bas tu as dit que non elle ne peut pas remplir une salle tu vas te faire humilier d'avoir petit pays il a été il a été honoré il a vu le public depuis qu'il chante dans les soirées en diaspora il n'a jamais chanté dans une soirée il y avait autant du monde il y avait du beau monde des gens à respecter il n'y avait pas des gens qui sautaient à table ou pas à table pour faire des photos pour saluer les gens tous les invités tous ceux qui étaient dans la soirée ils avaient un comportement exemplaire oh là là il y avait trop de classes dans ces soirées les femmes alors bien habillées elles parlaient bien chacun était à sa table c'était pas la quermesse comme ton mariage il n'y avait pas des tables où les gens mettent les 20 bouteilles ils boivent deux bouteilles après on embarque les autres c'était oh là là putain le goût le goût d'aller aux soirées camionnaises avant je n'allais pas parler c'était la quermesse c'était le quartier maintenant j'ai déjà déjà programmé pour l'année prochaine je vais aller avec ma femme cette fois-ci c'était le goût c'est ce soir c'était le goût pour l'année prochaine c'est le goût de l'île tu vas prendre une salle qui peut contenir 3 à 4 000 personnes ne tremble même pas on va faire la promo et tu vas faire guichet guichet fermé parce que non seulement on t'aime et tu es une belle personne tes ennemis sont petits ils sont petits tes ennemis ne peuvent même pas remplir un restaurant avec 20 personnes non tu as déjà rempli une salle à plus de 1000 personnes l'année prochaine tu prends 3000 4000 flors il faut dire que tu commences à vendre des billets à partir des féviers là je réserve mon salon et les gens vont à construire c'est comme ça nous on veut accompagner les gens compétents on est fatigué de voir les gens qui vendent des jolies qui voulaient les jolies des femmes pauvres filles au cameroun qui disent qu'on est près des perruques pour vendre ça ne marche pas on est fatigué ici c'est les autres vendent des habits yacoubet a dit qu'elle avait le cabis qu'elle vendait les vêtements pour les bébés en gros son mari a fait la publicité oh maintenant on a on a une société on vend c'est où on est où là les vêtements pour les bébés là c'est où on va en gros vous n'êtes pas fatigué de mentir et la jeunesse camonaise vous n'êtes pas fatigué ça vous apporte quoi oh on fait on est dans l'été tu vois même la personne qui vend le thé son ventre est comme pour micheline elle vend le thé mais elle allait danser à l'olympia comme super maquillage elle a donné un coup de point à leddy ponce dans son mouvement de danse elle a donné un coup de point on n'a pas seulement vu ça à la caméra ceux qui étaient à l'olympia ont vu tu danses tu donnes le coup de point à l'artiste sauf ça leddy ponce ne veut même plus elle fait ses spectacles depuis là est-ce qu'elle a encore appelé les jaguars danse makakatala leddy ponce a eu un coup de point c'est comme ça qu'on danse va voir la jeune congolais la djenni qui danse dans les concerts de phalli papa va là bas c'est une fille qui a elle a été à l'école de danse les dans les danse pas comme ça là c'est pas la danse ça c'est la bagarre tu bagarre jagua et jacoubet tu bagarre ton mari dico le neuf a validé la danse de sa femme qu'elle validé le neuf même sérieux il se fout de votre gueule il dit que mais c'est quoi ça c'est quoi c'est villageois là je connais sa mort et tout il vous prend pour des petits pingouins les animateurs publics les guignols comme c'est quelqu'un qui est humble mais quand il arrive ces gars là il dit que mais le gars là c'est un villageois je le connais sa mort il doit bien vous le laver ah ouais mais ce gars là c'est un villageois ils sont même doux ses avis c'est un jardin il veut marcher avec moi dis donc il marche avec les villageois tout marche avec les gars comme moi les gars qui ont le style je peux marcher avec moi tu vas faire la haine d'honneur tu l'attends à l'hôtel devant l'hôtel il t'embrasse parce qu'il y a les caméras comme tu filmais tout il veut pas te foudre la honte pas les cités mais la honte et c'est que tibusso va finir avec toi l'objet de faire genre et toi il t'est déjà danser l'époque de jean pierre sauvé jusqu'à l'okona il va à nubel là bas il trouve les petits affamés ils font la vidéo ils parlent qu'il est à nubel à nubel je suis un gars je suis à nubel je suis un enfant je connais les gars de nubel moi je suis né à nubel là bas né grandi tu peux parler devant moi à nubel là bas même dans ton quartier à l'église voiture la parole à bas un centrafricain qui a émigré au cameroun vous avez vu un gars qui ressemble à moi même son sosie un gars qui ressemble à yacouba depuis que vous vous promenez au cameroun là même en beng vous avez vu quelqu'un qui est un peu comme lui même la démarche c'est centrafricain et camerounais on est identique moi quand on me voit on voit francine ganon les gens me confondent souvent même les white on me confond souvent dit tu es pas francine ganon je vous jure c'est la tête de mes enfants yacouba ne ressemble pas aux camerounais depuis que je marche je n'ai jamais vu un camerounais qui a la tête de ce gars là une tête qui est cabossé une tête que les ont connu au désert tapé la latte dessus n'est pas camerounais c'est un centrafricain j'ai beaucoup de centrafricains qui deviennent quand même les parents ont émigré là bas sa mère la france en trafic son père centrafricain on est venu on est venu mettre l'avant j'ai vu son père son père c'est qui il a parlé de son père un jour là est l'enfant bata il comprend son père là il parle seulement de sa mère un homme qui parle de sa mère depuis sa mère on n'a jamais j'ai jamais entendu que le gars si son père était machin tout bien son oncle machin il n'a pas ça le père d'amour c'est qui même s'il est mort son père n'a pas de famille c'est les indices que je vous donne même si le bata il n'a pas raison donc yacouba n'a pas n'a pas ou les boucnabés comme les aïsha tremblés là dans un mot là yacouba vous avez vu les kamouné qui s'agit comme ça nous les kamouné n'est pas comme ça les kamouné ne cherchent pas les palabres mais un gars qui cherche les amours et tout le monde c'est les centrafricains même s'il était un enfant bata c'est qu'un oncle il dit que non c'est mon neveu là-bas c'était le fils de moi c'est l'enfant de mon frère ou de mon cousin il vient il manque le respect aux grands frères comme les yusufs yusufs de valence yusuf qui l'a tenu la main à valence quand les mougou ont failli là regardez yacouba vous voyez là sa fille sa femme avec qui ils ont fait l'aventure là ils habitaient dans un squat dans les maisons abandonnées là que les gens cassés entrent dormir dedans là ça n'avait pas d'ascenseur vous racontez plus son histoire à valence sa femme là sa femme qui l'a abandonnée là qui les arabes ont fait le mouna là au désert là la femme là elle tapait yacouba dans la maison c'est les yusufs là c'est yusufs qui avait souvent sorti yacouba entre les mains de la fille c'était un homme battu la fille a tapé yacouba quand elle a tapé yacouba yacouba va s'enfermer dans les toilettes il a payé yusuf les masoudis dit bené pardon comment il s'appelle encore donnez-moi son nom ici la fille bat yacouba elle tapait yacouba comme vous voyez là un gars que la femme tape je dois dire même peut taper le gars la billet il est faible faible aux fesses faible aux mains la fille a tapé yacouba quand elle tapait yacouba yacouba va seulement dans les vcs il s'enferme il a payé yusufs c'est un homme battu oh venez va-t-il même tuer le califat vous pouvez demander à le califat le califat yacouba il s'enferme est-ce que je m'en la fille a l'air de m'en tapé c'est pour ça qu'il déteste la fille la fille là la fille là oh quand vous voyez un homme il s'attaque c'est moi aux femmes avec les Stéphane ouais les Stéphane sont là c'est les Stéphane qui allait souvent là-bas Stéphane en disant pourquoi tu peux taper le gars là comme ça elle dit c'est un salaud moi je parlais mais pas le fort dans la maison c'est un homme ça elle a battu yacouba très mal yacouba le bat voilà Youssouf il dit que je ne mens pas voilà Youssouf 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 ce n'est pas les histoires inventées nous allons vous parler de la vérité parce que lui quand il prend les directs il me sabote il raconte des histoires il avait utilisé Youssouf manipulé Youssouf pour que Youssouf vienne inventer une histoire sur moi parce que Youssouf au moins on n'a pas de problème on n'a jamais eu de problème mais il a supplié Youssouf parce que Youssouf au moins on a eu un petit truc avant une embrouille Sergio Poulot était là il y a une autre amie là un métisse il perd son âme le Papouti vous voyez moi il ne cherche pas de problème Youssouf au moins on a eu une embrouille entre hommes on a eu une dispute mais le gars quand il a fait sa vidéo sur moi il l'appelait Youssouf il l'appelait notre gars James un gars anglophone il perd son âme il est sur moi le gars même était là décédé elle s'appelait Aline son prénom c'est Aline merci son prénom c'est Aline la fille a tapé Yacouba non il est à balance non la fille a batté Yacouba c'est pour ça qu'il a le macabre il appelle Youssouf il raconte des histoires il monte Youssouf il appelle un autre ami à moi il invent que c'est moi qui ai envoyé le gars en prison inventer des trucs sur moi pourtant le gars est en Grèce il avait fait ses business là-bas il était pas là-bas le gars il se retrouve en prison Yacouba dit que c'est moi qui ai envoyé le gars en prison je suis Dieu pour envoyer quelqu'un en prison je suis en Espagne quelqu'un en Grèce il fait ses business il tombe en prison là-bas Yacouba vient carrément mais sali sur internet ça c'est la genèse et l'histoire quand vous voyez je suis sur lui comme ça quelqu'un ne peut pas se lever comme ça il est inventeux sur des gens comme ça c'est pas bien moi non je suis là pour relater les faits c'est sa vie sa vie réelle Aline là elle a battu Yacouba c'est pour ça que Yacouba ne peut pas même aujourd'hui si il y a Aline ses nerfs elle attrape Yacouba elle attrape Yacouba elle bat Yacouba Yacouba est faible comme ça qu'il fait ses histoires de femme Yacouba c'est un gars qui était bourré pour rien Masoudi là s'il me dit bonjour Yacouba il va puis lui dit bonjour juste parce que Masoudi et moi pourtant il oublie que Masoudi et moi on se connait depuis au Cameroun et il croit connaitre Masoudi comme il fait les photos avec lui il croit qu'on est que Masoudi comment il voit Masoudi va vous dire il bouge Masoudi tu essaies un peu tu essaies je prends l'avion je viens tu viens à Yaoundé je te mets des bonnes claques tu as les autorités avec toi on va voir je connais les autorités tu vas te filmer avec la mère de Yaoundé la mère de Yaoundé là tout le monde chaque Camerouné peut aller à la mairie de Yaoundé il prend la photo avec le maire il connait il connait vous êtes allé à l'école ensemble vous avez grandi ensemble c'est ça qu'on appelle les amis comptez vous il connait le maire de Yaoundé Oh Nana c'est mon ami il vient dans mes trucs il vient marcher un truc un petit farceur comme ça tu connais ce qu'on appelle je connais le neveu du présent tu le connais où tu le connais où quand le neveu du présent venait à balance à l'époque on était à balance toi tu ne t'es même pas encore en bing à l'époque tu étais en bing quand le neveu du présent venait à balance à l'époque toi tu étais en bing tu ne peux pas connaître il y a des gens qui l'ont connu avant tu es arrivé quand ça c'est que tu veux nous imposer un rythme il faut respecter les anciens nous on a vu bien avant toi bien avant toi peut-être même 10 ans voire même 15 ans avant toi tu es venu t'imposer devant qui impose toi devant les petits qui viennent d'arriver c'est normal mais nous là tu dois nous donner le respect on est là avant le droit de sol les premiers arrivés tu ne vas pas changer d'histoire on te laisse on ne voulait pas rentrer dans la boue comme toi maintenant on est dans la même boue que toi tu fais niaque il ne fallait pas supprimer les posters que tu avais écrit sur Floor et Floor a cherché tes amis petit pays c'est ton ami Floor va dans tes milieux comme si tu avais un milieu à Paris le 17ème tu es arrivé quand au 17ème tu connais le 17ème que nous avons connu tu connais le restaurant le Djingu tu connais chez Maman Goufi même chez Agnès le Mont Cameroun même chez Panjo Panjo quand il était d'abord chez la mer des loges alors la mer des loges avec le restaurant tu connais quel Paris le Balafront tu connais Paris tu connais les bains douches le Black à White tu connais le Titan quand nous avons vécu le show à Paris c'est pas vos histoires qu'on vous laisse tu as vu juste la petite prestation que j'ai fait le petit show que j'ai fait à Paris c'est parce que je me suis même un peu si je voulais faire le sale ce soir le neuf je pouvais faire l'open bar qu'on donne des bouteilles à toutes les tables tu connais vivre tu connais manger la vie l'alizé même c'est c'est yé yé même l'alizé est-ce qu'il a vécu là-bas même la piedra il pouvait pas Saint-Gandas c'est les trucs là-bas à Saint-Denis les New Bell les trucs comme ça là sans ces coins là-bas les trucs de jeu Chaudelas tout ça c'est les endroits la biche ne m'asso dit et vrai constamment avec nous à Baterna Valanche chez le grand manager allemand je fais son depuis 99 bien sûr le grand immense c'est mon grand j'ai son numéro de téléphone le grand fait de Alain Nono de Jossois c'est mon voisin il n'habite pas loin de moi il a sa maison pas loin de moi c'est mon cas il est à Valanche je l'appelle on se voit il connaît les grands là il connaît les Georges tous ces gens là les grands faits quand on arrivait à Valanche ils avaient des boîtes de nuit quand on arrivait dans les années 99 demi ils avaient des boîtes de nuit les premiers cameronais avoir des boîtes de nuit à Valanche comment on appelait encore la boîte d'ambiance c'est pas possible c'est le président de Valencia chien vert tu peux être président de Valencia quand j'arrivais à Valanche tu n'étais même pas encore tu n'avais même pas encore d'itinéraire par les masos on est arrivé la même année à Valanche tu n'avais même pas encore d'itinéraire pour sortir des ligues pour aller au Nigeria Kun tu connais un gars de Nubel qui s'appelle Dadi il dit que tu es son petit bien sûr Angéline Dadi c'est mon grand Dadi c'est lui qui m'a tenu la main Dadi c'est mon grand frère quand je suis arrivé en Espagne à Mallorca c'est chez Dadi que moi j'habitais à l'époque avant d'aller avec Eto c'est chez Dadi c'est chez Dadi que Eto me supplie de venir vivre avec lui chez Dadi Dadi c'est mon grand frère là je ne peux pas je ne peux pas dire non c'est mon grand frère c'est les grands frères qui m'ont tenu la main quand je suis arrivé en Espagne moi je ne suis pas un grand moi les Dadi c'est mon grand frère ils étaient d'ailleurs 10 ans avant nous j'étais à Mallorca même quand j'arrive à Madrid c'est Dadi qui me met la connexion avec une sergue blanche à l'époque ce sont mes grands frères moi je ne vais jamais j'aurai toujours ce respect là ce sont mes grands frères ils étaient là 10 ans avant nous quelqu'un qui a réveillé hier 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 il vient nous parler il vient nous manquer de respect il vient nous manquer de respect Valencia que tu vois à la motte il dit que j'essaye le présent de Valence on a laissé on a laissé les grands rogers au moins il appelle son grand frère au moins il appelle encore le grand frère de Roger qui sont les auto-tones de Valence au moins il appelle encore le grand frère il s'appelle Merde il s'appelle encore Merde pas Sam il y a un autre la théorie qui a les filles avec une dame guinéenne là elle n'est pas Sam il s'appelle Merde il fait le transport là comment il s'appelle le grand frère quand on est arrivé à Valence ils avaient des boîtes de nuit ambiance nous on allait d'avoir en boîte quand je part de ces années il y a 25-27 ans comment il appelle le grand la merde un grand calmé comme ça Roger ouais c'est Roger mais Roger les grands Roger les Georges avec sa soeur la petite soeur Béa voir les grands Camerounais que nous quand tu es arrivé à Valence on te dit c'est ma ambiance quand tu es arrivé à l'ambiance c'est que non c'est ça c'est qui Sous-titrage ST' 501